il y a eu un gros clash également entre astrid et vincent mais qui allait très très loin pour le coup entre astrid et vincent là par contre c'était chaud moi à côté c'est rien ouais ouais c'est de la gnognote c'est de la gnognote complet ben entre astrid et vincent il s'est passé bon je sais ça s'est pas filmé ça quand même ce qui s'est passé c'était un off ben astrid a été très 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 méchante avec vincent elle a carrément c'était moi qui les séparer tous les deux c'était moi la rivale de astrid et c'est moi qui séparer astrid et vincent qui essaie de calmer les tensions tout le temps mais pourquoi pourquoi au point de les séparer généralement quand on veut séparer deux personnes c'est parce qu'ils vont se battre je sais pas si c'était le cas ben ouais c'était ça mais vincent n'est pas tapé astrid quand même ben en fait après elle a un petit peu abusé de là où à à insulter sa grand-mère qui venait de décéder juste avant qu'est ce qu'elle lui a dit ben vanquait ta grand-mère que sa grand-mère peu cher elle venait de décéder juste avant et vincent en plus quand même il avait une situation pas facile sa famille ça allait pas trop donc je peux comprendre qu'ils pètent les plombs et que tu as juste envie d'une chose et lui mettre la main dans ta gueule il était prêt à lui mettre vraiment la main dans sa gueule ah oui vincent sa famille apparemment c'est il faut pas y toucher donc même si c'est une fille qui lui dit ça même une nana il était prêt enfin il pétait un plomb quoi mais en fait c'est je pense pas qu'il voulait lui faire mais il a tellement pété un câble ça l'a tellement touché que sur le coup ben ouais il s'est laissé emporter quoi s'est laissé emporter est ce qu'elle lui a fait la misère vraiment astrid ouais elle était méchante avec lui franchement elle était méchante avec lui tout ça parce que vincent lui a dit qu'elle était moche à vincent lui a dit qu'elle était moche ça elle a pas accepté et du coup elle a pas accepté parce que vincent c'est pas vincent c'est pas son style astrid mais alors pourquoi les revenus pour lui ah ben c'est elle c'est son problème ça je sais pas c'est à toi de me le dire toi tu as vécu avec elle mais elle elle est revenu pour lui je pense juste pour faire du buzz pour passer à l'écran après astrid je pense pas que vincent c'est son style elle a même dit que c'était pas son style de mec oui elle l'assume totalement elle l'assume totalement est-ce que c'est pour ça qu'astrid s'est fait exclure de l'aventure je sais pas je sais pas moi tu me racontes ça donc forcément je me refais le film dans ma tête je me dis que c'est un motif d'exclusion ça peut l'être généralement quand on rigole comme ça c'est un petit peu nerveux pour moi je sais que vincent a pas supporté les phrases qu'elle lui a lancé les insultes donc je sais que de là vincent on pouvait plus s'attaquer et il voulait qu'elle sorte de ce programme et d'ailleurs avec astrid au sujet de vincent ça a clashé dès le début tout de suite voilà tout de suite on va être cash tout de suite voilà par contre il ya des choses qu'on n'a pas vu et ça je vais compter sur toi pour nous les dire ah oui en fait ce qui s'est passé c'est que quand astrid a la descente du lait marche toute la villa s'est regardée en se disant parce qu'il y en a qui la connaissaient déjà parce qu'elle était déjà venue au début d'aventure elle revient là elle encore et du coup ben moi j'ai enfin j'ai un peu rigolé en plus de ça enfin c'est une fille elle est toute refaite gros seins et tout bon ça j'en juge j'en juge pas c'est à dire elle est toute refaite moi je pensais qu'il y avait que les seins bon c'est vrai qu'ils sont imposants mais bon bah à la villa enfin quand on est sorti de ce programme on a vu des photos d'elle avant et après c'est pas du tout la même astrid c'est à dire elle ressemble à quoi visage fin et là elle a un visage bas fin là il faut dire ce qui est c'est plus peu quoi enfin il n'y a rien à voir d'accord et du coup ben tout le monde s'est moqué en fait de ses gros seins du coup moi en étant sa rivale je vais pas lui faire des compliments sur ses seins oui c'est ça c'est normal donc moi qu'est ce que j'ai dit j'ai fait franchement des gros seins comme ça moi j'aime pas personnellement après j'ai pas dit c'est horrible j'aime pas bref du coup apparemment elle a entendu ça en fait des oreilles de quelqu'un je sais pas ce qui s'est passé du coup ben de là elle est venue me voir en me disant ouais à ce qui paraît tu m'as clashé sur mes seins ayana je dis non mais écoute moi bien je m'en fous de tes seins enfin ça me regarde pas tu fais ce que tu veux je dis après je te le dis honnêtement maintenant en face de toi j'aime pas tes seins je vais pas être plus cash que ça parce que toi elle a pas trop fait la maline avec toi pendant le tournage tu me disais en off qu'elle était voilà tu m'as dit clairement pour reprendre tes mots elle me léchait le cul c'est tout à fait ça ben je suis pas la seule à le dire parce que d'ailleurs beaucoup de monde l'ont bien vu mais qu'est-ce qu'elle faisait elle venait me voir elle m'a enfin je sais pas si ça s'est montré ou pas je me rappelle plus elle est venue me voir carrément me disant jennifer honnêtement j'ai été méchante avec toi un petit peu allez cinq minutes en te disant ouais qu'est-ce que tu as contre mes seins parce qu'en fait j'avais peur de toi elle me dit t'as un physique où tu fais fille méchante fille fermée du coup j'ai voulu de suite ben ben me préserver du coup t'attaquer mais au final elle m'a dit moi en fait je t'aime vraiment bien t'es une fille t'as l'air super gentil franchement je pense qu'on pourrait être même copine toutes les deux et tout alors pourquoi est-ce qu'elle t'a clashé autant dans les idées mais ça je le comprends pas je dis pas que c'est ma copine attention enfin moi je serais pas copine faut pas non plus abuser mais de là où comment tu fais pour dire à quelqu'un limite oui tu pourrais être ma copine et tout je regrette limite d'avoir été méchante avec toi lors du clash et au final me clasher autant en itv enfin pour moi en interview comme devant les caméras avec tout le monde je suis là même donc bon je reste un peu choquée